Simeon le papillon Il y avait dans un jardin, au milieu d'hélices odorants et des rosiers grimpants, une petite maison tapissée de pâquerettes, où vivait un papillon du nom de Simeon. Simeon aimait la compagnie des fleurs. Chaque matin, il s'envolait pour voir ses amis. Chez la première, il faisait un brin de toilette. Avec la seconde, il prenait le thé, et sur la troisième, il se balançait. Et ainsi de suite. Puis, quand le soleil se couchait et que les fleurs se refermaient, Simeon rentrait chez lui et se glissait délicatement pour ne pas froisser ses ailes sous une petite couette garnie de pétales de roses, et très vite s'endormait jusqu'au lendemain. Cependant, un matin, il retrouba ses protégés, mais aucune d'entre elles ne l'accueillit. Hélas ! Mille fois hélas ! Têtes baissées, les pétales négligées, les fleurs dormaient à point fermé. Simeon eut beau voler de fleur en fleur, et l'éparait de fines gouttes de rosée. Le jour suivant fut comme le précédent. Allons, ne restez pas plantés comme ça ! Réveillez-vous, mes belles ! S'écria-t-il en secouant quelques tiges. En vain ! Pas un hélisme, même une petite violette ne lui répondit. Pourquoi mes fleurs ont-elles si mauvaise mine ? se demandait-il en voyant leur tête fanée. Moi, je sais ! dit belle la coctinelle qui passait par là. Cette nuit, elles sont allées au bal des tulipes. C'est pourquoi elles sont si fatiguées. Les fleurs ne dansent pas, pensa notre papillon qui ne l'écouta pas davantage. La coctinelle avait pourtant dit vrai qu'en minuit sonnait, les fleurs se réveillaient et se mettaient à danser en se balançant furieusement de tous côtés, tandis qu'un papillon de nuit qui jouait merveilleusement de la trompette tourbillonnait autour de leur tête frémissante. Ce papillon trompettiste, qui, vous l'avez compris, était un peu un magicien, s'enfuit un soir près de la main où se donnait un autre bal, celui des moustiques. Ainsi, les fleurs du jardin retrouvèrent leur éclat et Siméon s'en sourire. Les boutons d'or brillaient tant qu'ils pouvaient. Les jacintes faisaient teinter leurs clochettes et l'air embaumait d'un parfum délicieux. Regardez, chère coccinelle, comme mes amis sont belles aujourd'hui. Oh là là ! La tête me tourne, répondit-elle. J'ai dansé toute la nuit au bal des moustiques. Il y avait un papillon qui jouait de la trompette. C'était formidable ! Un papillon qui jouait de la trompette ? Quelle imagination, cette coccinelle ! Si cette histoire ne vous a pas assoupi, vous allez tous ce soir au grand bal des Lucioles près du bois. Mais n'en parlez pas à Siméon. La nuit, il dort et de toutes les façons, il ne vous écoutera pas. Bon, et si ces histoires de petites bêtes t'ont plu, n'hésite pas à t'abonner. Oui, oui, clique sur le bouton rouge en bas à droite et bonne nuit. Merci. Merci.